Ça c'est une recette qui est assez originale, donc c'est du chou rouge, des dates et du raisin. Des légumes lacto-fermentés, mais aussi du kéfir ou des aliments riches en fibres. Dans cette épicerie du 12e arrondissement de Paris, tout tourne autour du microbiote. Un thème qui intéresse de plus en plus de clients. Les gens en entendent parler, ils ont envie d'en savoir plus, ils ont envie d'avoir une idée d'un professionnel. Et il rentre en fait pour ça le microbiote, je m'y intéresse, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que je dois faire. Au cours de ma vie, les problèmes digestifs sont apparus petit à petit. Ma soeur a été confrontée d'ailleurs à des problèmes de cette nature récemment. Elle a changé son alimentation, ça va beaucoup mieux, donc j'ai envie de tester. Épicerie spécialisée, livre en tout genre, le microbiote fascine le monde depuis plus de 10 ans. Pour compléter cette offre, certains ont voulu aller plus loin. À Rennes, une société commercialise depuis 3 ans un kit pour faire tester son microbiote. Pour 99 euros, le client est invité à prélever un échantillon de ses selles et l'expédie à la société. Au bout de quelques semaines, il reçoit des résultats d'analyse. On donne nos résultats en comparaison à une cohorte d'individus sains qui ont fait le test et qui ne souffrent pas de maladies et qui ne sont pas obèses. Donc en fait, c'est notre référence. Et du coup, selon les scores de la personne, on va recommander certains aliments ou certains nutriments pour qu'ils améliorent justement leur bien-être. Il y a quelques mois, Nathalie a justement décidé de faire tester son microbiote pour améliorer son transit. Suite à ses analyses, elle apprend que la quantité et la diversité des bactéries présentes dans ses intestins est plutôt bonne. On lui conseille néanmoins de consommer plus de fibres et de légumineuses. Alors là, on retrouve aussi une salade à vase de boulgour, donc des céréales, pois chiche, du persil. Des recommandations qui ont fait du bien à cette mère de famille. Ça a changé pour moi de me sentir plus légère, moins ballonnée et puis d'assurer aussi une bonne alimentation pour mes filles. Une cliente satisfaite et plus en forme, mais que valent réellement ces analyses ? Nous les avons montrées au professeur Harry Sokol, gastro-entérologue. Le premier problème, c'est qu'on n'est pas aujourd'hui capable de dire ce qu'est un microbiote normal. Le deuxième problème, c'est que ce sont des recommandations extrêmement générales qui, en fait, s'appliquent à monsieur et madame tout le monde, sans même avoir besoin de faire cette analyse du microbiote. Il ne faut pas boire trop d'alcool, il faut manger des fruits et des légumes, il faut éviter de manger de la viande, éviter de manger des graisses, éviter de boire des sodas. Pour le commun des mortels qui sont relativement en bonne santé, ces analyses n'ont strictement aucun intérêt. Si les tests proposés aujourd'hui dans le commerce peuvent sembler incomplets, le microbiote est pourtant un sujet d'études très convoité. Dans les prochaines années, certains troubles comme la maladie de Crohn pourraient ainsi être soignés grâce aux bactéries présentes dans nos intestins. Sous-titrage Société Radio-Canada